bonjour tout le monde on se retrouve pour un haul kimidori j'ai tout sorti pour vous faciliter la tâche donc j'ai reçu ça dans un carton cette fois ci il y avait donc la carte et le petit mot comme ça la dernière fois c'était dans un petit sachet et là c'était comme ça en vrac dedans je ne sais pas ce que ça veut dire je ne me suis pas renseigné avant de commencer ma vidéo c'est que là j'avais le temps rapidement de le faire et après je vais tout ranger donc je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire n'hésitez pas sinon je regarderai sur google traduction en espagnol et ensuite comme d'habitude la petite carte bien sympa avec les petits feuillages en plus il y en a qui sont libres on peut les découper pour les réutiliser sur des créas alors on va procéder dans l'ordre j'ai commandé d'abord ce petit pic donc c'est marqué perceuse collante c'est un pic pour percer et un bout pour positionner c'est ce qu'un donc moi j'avais déjà ce pic là de mon j'ai j'avais eu un kit par custodeco.com et donc il y avait une boule d'un côté et un pic de l'autre et vous voyez mon pic c'est une catastrophe à force de piquer percer avec je l'ai énormément utilisé il a un morflé donc du coup il m'en fallait un autre et vu que sur custodeco ça se vend que le lot j'ai pris sur kimidori juste un truc simple et en plus je vois qu'il ya les deux embouts donc c'est ça va être super ensuite j'ai pris donc un ciseau team holes en titane pour pouvoir faire mes découpes de précision parce qu'en fait j'ai déjà des petits ciseaux donc celui ci c'est je regarde je sais pas la marque en tout cas c'est de l'inox et celui là que j'avais eu avec mon kit chez we are memory keeper donc actuellement j'utilise celui ci mais en fait c'est des tout petites boucles pour mettre ses doigts et je me suis dit que là ça serait quand même beaucoup plus confortable pour découper donc je laisserai je vous en dirai des nouvelles mais je pense que pour détourer c'est pas mal et après ce que je viens de voir c'est qu'il ya aussi des petites dents donc je pense que pour tout ce qui est scotch etc je pense que ça doit être pas mal donc voilà ensuite classique du double face mousse parce que j'aime pas trop les produits de chez action et j'avais que celui de chez action et quand j'ai essayé celui de chez artemio j'ai vraiment vraiment adoré quand j'ai essayé celui de alina craft j'ai adoré aussi du coup je me suis dit que maintenant je voulais reprendre vraiment que des mousses 3d de voilà ensuite j'ai pris un petit lot de la marque imidori colors de petits embellissements acryliques je vais les ouvrir on va regarder ce que ça donne donc moi j'ai acheté la collection imagine qui est une collection de scrap et ça c'était en rupture et là vu que c'était pas en rupture j'ai sauté sur l'occasion et ça va parfaitement aller avec ma collection imagine donc vous voyez il ya la chinch il ya la big shot l'acropodile une paire faux il ya le mot scrap enfin c'est vraiment très très sympa selfie ça c'est vraiment tu peux l'utiliser facilement après les petits mots en espagnol je suis pas sûr tutoriel peut-être scrap addicta ça va encore après il ya certains trucs oui c'est sûr je vais pas les utiliser je sais pas ce que ça veut dire mais en règle générale regardez celui là scrap en pyjama non mais ça c'est trop cool enfin bref voilà je trouve que c'est très très sympa j'en profite pour vous montrer j'ai pris des pochettes donc j'en prends toujours chez craftelier et là j'ai pris donc celle de kimidori qui reviennent au même elles sont à 1 euro pareil ensuite j'ai pris un pochoir de la collection bali de laura by laura je voulais le papier bali aussi mais il était en rupture donc on verra ça plus tard mais le pochoir est méga grand on est sur du 20 par 20 donc je me suis dit que c'était bien parce que j'ai un classeur pour faire des pages 20 par 20 donc vraiment très sympa les petits citrons pour l'été puis après j'ai pris donc un lot en quelque sorte de trois articles donc ils sont à vendre à l'unité mais c'est la collection de kimidori colors ils ont créé en fait leur premier carnet de PL de project life et donc j'ai pris le classeur donc kimidori c'est pareil il y a deux choix de classeurs donc moi j'ai pris celui là j'adore en gros avec des petits coeurs noirs j'ai pris donc les pochettes transparentes donc c'est 15 par 20 cm pour aller dedans et moi en fait ça c'est donc pour faire du project life sauf qu'en fait vous avez deux côtés vous avez le premier côté avec des cartes enfin le recto et le verso uni donc moi je compte prendre les versos pour faire mes fonds et les rectos pour faire des embellissements sur mes fonds et je veux faire des pages donc 15-20 et les mettre dans ce classeur je trouvais que c'était sympa de faire comme ça j'aurais trois formats j'aurais mes pages 30-30, mes pages 20-20 et là mes pages 15-20 comme ça ça me permet de scraper trois types différents et j'aime vraiment cette collection elle est très sympa celui-ci j'adore comme fond puis après on découpe des embellissements c'est très sympa je vous montre les deux côtés en même temps du coup mais ce carnet est très très beau j'adore cette page aussi là on peut découper des mots il y en a quand même je pense qui sont utilisables même si c'est d'espagnol puis après pourquoi pas en espagnol ça fait chaud l'été ça fait penser aux vacances d'été quand même l'espagnol voilà voilà des petits onglets tout ça je trouve quand même que c'est bien complet enfin moi j'en suis très très satisfaite voilà mon petit assemblage voilà pour Kimi Dori et je vous parle deux secondes de nose puisque vu que je vous fais maintenant que un haul tous les lundis donc dans ma chronique du lundi et bien je vais pas refaire cinquante mille vidéos donc je vous remonte parce que j'avais pas grand chose il y avait un arrivage de double face de la marque Facom qui est une excellente marque de bricolage et c'était 2 euros 75 les trois rouleaux donc franchement je pense que ça coûte au moins 10 balles en magasin et après il y avait un arrivage de cette marque Winky il y avait beaucoup beaucoup de choix moi j'ai pris que des trucs que je serais sûre d'utiliser donc avec toutes mes collections de chez custodeco ça ça ira parfaitement donc lui il est parti il a perdu ses ailes du coup il verra que je les recolle bien mais bon c'était 59 centimes là on a des petites glaces et je sais pas si vous voyez il y a du glossy c'est un peu il y a du glossy et pas il y a deux barres qui sont mattes je sais pas si on voit bien mais en tout cas c'est trop trop beau pour l'été les petits bâtonnets sont en bois c'est pareil c'était 59 centimes et après j'ai pris ça pour faire justement des pages ou des cartes le hello ou que le beautiful je trouvais que c'était sympa pour coller après je pense que c'est pour faire des je sais pas comment ça s'appelle des planeurs mais après on peut s'en servir le hello là il est juste trop beau le love aussi ses petits coeurs aussi pour faire des cartes tout ça je me suis dit que c'était très sympa et c'était vraiment mes couleurs et pour 59 centimes je me suis dit allez on y va donc voilà c'était vous voyez pas grand chose c'était juste pour vous faire pour vous montrer au cas où vous ayez un os près de chez vous de penser aller y faire un tour voilà voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures enfin Sous-titrage ST' 501